Le paradis existe. Voici l'entrée de ce lieu tant convoité. Avec de la menu monnaie, on peut même s'offrir un accès pas éternel, mais tout de même le temps d'une séance. Tout est donc possible dans la station balnéaire, il suffit de demander le programme. On fait des films grand public, on fait des films pour les enfants, beaucoup de dessins animés, de films de découverte, et puis aussi des films un petit peu plus difficiles, des films à réessais, puisque le cinéma est classé à réessais. C'est vraiment le paradis, c'est un cinéma convivial, où on se retrouve pour partager des émotions de cinéma. Émotions également dans la cabine qui a gardé les projecteurs 35 mm. L'âme de l'ancien propriétaire Dominique Coignat est toujours là. Aujourd'hui, les deux salles sont entièrement numérisées, ultra-modernes, les grands metteurs en scène, Guillaume Gallienne, Claude Lelouch, les stars, comme Monica Bellucci, viennent au paradis. Madame Cinéma a sa méthode efficace. Chacun sa méthode, en ce qui me concerne, moi je les harcèle. C'est-à-dire qu'ils me disent non une fois, et puis une deuxième fois peut-être, et puis ils finissent par me dire oui. Et ils sont toujours très contents quand ils viennent, et après ils me disent, est-ce que Laurence, est-ce que t'as des amis dans la profession ? Si oui, tu me dis, et je leur propose de venir. Et ça marche comme ça, on a créé une espèce de très jolie chaîne en fait. Ainsi, même en semaine, lorsque le soleil brille sur la presqu'île, en plein festival de Cannes, il y a du monde, c'est ça le paradis. Moi j'ai pas de courage, puis on est tous ça comme des cons à pas bouger. T'as faite une bardie, faut pas rester ici. Sous-titrage ST' 501